Merci Dominique, pour ce procès hors du commun, la cour d'assises de Versailles a été agrandie et réaménagée. Coûtent ses travaux environ 5 millions de francs. Malgré ces aménagements, seules 15 personnes ont été admises aujourd'hui au titre du public dans la salle et beaucoup de journalistes sont restés eux aussi à la porte. Reportage Eric Lemasson, Denis Pardanon. Ils se souviendront du 17 mars 1994 comme une journée de symbole. A l'entrée de la cour d'assises des Yvelines, Béat et Serge Klarsfeld déposent quelques fleurs. Que justice soit faite, voilà ce que demandent ces manifestants silencieux. Familles de déportés, associations juives, jeunes et moins jeunes sont venus à Versailles pour la mémoire. L'ouverture du procès Touvier, ce fut aussi dès ce matin un dispositif de sécurité préparé depuis de longues semaines. 400 policiers, quartiers bouclés, circulation déviée, il faut assurer la sécurité de l'accusé, il faut canaliser le public et plus de 150 journalistes venus du monde entier. Mais l'ouverture du procès Touvier, ce fut surtout une journée d'émotion pour les enfants de ceux qui ont été fusillés à Rieux-la-Pape en juin 44. Enfin, j'allais dire enfin, on a tout fait pour essayer de ne pas faire un procès là-dessus. La grâce de Pompidou, c'était ça, mettre une dalle sur ce procès. Il y a quelque chose, c'est pas la peine de l'expliquer, ça suffit. Enfin, ça fait 50 ans qu'on attend ce procès. 13 heures, René Zezig et Henri Glazer vont entrer dans la salle d'audience en souhaitant que le procès serve d'exemple pour les jeunes générations. Cette jeune fille qui attend est justement venue assister au procès, car elle ne sait pas vraiment de quelle époque. On va lui parler. Très régulièrement...